Clap ! Bonsoir ! Je crois que c'est un peu Christophe qui est au centre de tout ça, donc il n'arrive pas, non ? Non, c'est... Non, mais en fait, ouais, c'est tout jeune, mais on a tous quand même pas mal d'expérience, dans des styles différents, qui se complètent bien. Du coup, ça a commencé vraiment parce qu'on faisait de la musique pour faire plaisir entre amis, et puis au bout d'un moment, on s'est dit que ça marche vraiment bien, en fait. Et on n'avait plus très envie de faire de la musique chacun dans notre coin, donc on s'est dit que maintenant, on ne va faire que de la musique ensemble, parce qu'on est... Déjà à la base, on est tous admiratifs les uns des autres. On a des domaines où chacun nous surprend, et du coup, ça marche. C'est vrai. Bah, du coup, ça se fait assez naturellement, je pense que comme tout musicien, ça va venir de référence, forcément, de ce qu'on a vécu, de morceaux qu'on a pu entendre, de jeunesse ou récemment. Et il y a mille façons de composer, donc je ne peux pas, voilà. Après, la nôtre, elle va dépendre des morceaux, il y a des morceaux sur lesquels on va partir sur une rythmique, d'autres on va partir juste sur un son de piano. Après, on a un point commun aussi, c'est qu'il y a toujours un aspect assez mélancolique, en fait, dans notre composition, et c'est vrai qu'on se retrouve beaucoup là-dessus aussi. Le projet a commencé comme ça, et puis, bon, maintenant, ça a tend à évoluer, mais il y a toujours un fond, quand même, assez mélancolique. On a commencé à faire de la musique après des événements qui nous ont touchés, et ça transparaît sur les premiers morceaux qu'on a composés ensemble, en fait. Ça va tendre à évoluer, parce que la vie évolue et on vit d'autres choses, mais voilà. Mais en fait, ce morceau, c'est le premier qu'on a fait déjà, et c'est comme ça qu'on a découvert que notre musique marchait ensemble. Mais on l'a fait vraiment en visant rien, on n'avait pas d'idées précises, on s'amusait juste. Non, on n'était même pas un groupe, on faisait juste la musique entre nous ensemble pour se marier, quoi. Et puis, le morceau, en fait, il a commencé... Ou dans un moment, le morceau, c'est un petit peu construit tout seul, entre guillemets, dans le sens où on faisait chacun le truc dans notre coin, et puis on était là, genre, « Ah oui, ça marcherait bien avec ça ! » C'est comme ça qu'on a découvert, en fait, que notre musique marchait bien ensemble. Mais il n'y avait pas d'idées particulières, on n'avait aucune référence ou volonté de faire tel ou tel type de morceau. Vraiment, c'était hyper nice, quoi. Ouais, c'est vrai. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a des influences qui n'ont pas tellement à voir avec le monde de l'électro, finalement. Et ça va, c'est assez large. Enfin, il y a une base électronique. La façon dont on fait de la musique est électronique. Mais dans ce qu'on écoute, nous, et ce qu'on a écouté pendant longtemps, etc., ça brassait beaucoup plus large. Et du coup, là, c'était peut-être le moment où on pouvait, toujours avec la même façon de composer, mais on pouvait aller sur d'autres territoires. Le premier nom qui me vient, c'est James Blake. Grosse claque de ses 3-4 dernières années. Du coup, je suis hyper attaché à sa façon de composer, ses morceaux qui sont très squelettiques. Il y a juste ce qu'il faut pour rattraper le spectateur sans en rajouter des tonnes. Et c'est hyper efficace et c'est hyper créatif. Et on a l'impression que c'est la première fois qu'on entend ça souvent. Ça surprend et c'est très agréable. Après, on a d'autres groupes. Après, je ne sais pas, pour toi ? En fait, je pense qu'on est tous d'accord, même sur James Blake. Même si c'est toi, c'est vraiment la personne qui te touche le plus. Mais sur toutes nos influences, à chaque fois, le truc qui marche, c'est qu'on est toujours d'accord. On se fait découvrir des trucs et à chaque fois, on est là, genre, ouais, ok, effectivement, c'est genre super riche. Et du coup, c'est large. Même si, je ne sais pas, on ne pourrait pas forcément voir le lien entre un James Blake, un Oling, un Radiohead, enfin, en tout cas, surtout Tom York. Tom York, ouais. Et Chromatix, etc. Ben, pour nous, on fait un lien, en fait, entre tout ça. Parce qu'à chaque fois, ça nous parle et on se dit, ok, ça, ça nous parle. Et c'est ce qu'on veut faire à notre sauce, bien sûr. James the Lake. James the Lake. Excusez-moi James the Lake. Sinon, en moins connu et en tout aussi intéressant, il y a Inuit, qui est en train de monter là, qui n'est pas très connu, mais qui vraiment fait de la musique hyper intéressante. Et c'est hyper maîtrisé et en live, c'est impressionnant. Ben ouais, c'est un projet de faire du français. Mais du coup, là, pour l'instant, naturellement, c'est l'anglais qui vient. Mais le français, c'est hyper intéressant, mais c'est dangereux, parce qu'il faut vraiment maîtriser le texte. Enfin, si on fait de la musique en français, il faut vraiment que le texte soit tout aussi riche que la musique, que ça touche autant. Ben, du coup, on se sent pas spécialement à l'aise, en fait. Ouais, pas forcément rassuré, ouais. C'est un sacré challenge. Ok, on fait de la musique électronique, mais qui est plutôt calme, plutôt néancolique. Donc, c'est un certain challenge. Après, bon, on se dit que le public de Miskitine aime des choses un peu éclectiques et peut-être qu'on aura la chance de les séduire, quoi. En tout cas, on est ravis de pouvoir jouer devant eux, quoi. C'est une belle opportunité, là. Ouais, ouais, non, mais si, c'est ça. Enfin, là, en fait, on prend beaucoup trop de plaisir à faire ce qu'on fait et on a envie que ça continue et on a envie d'avoir de plus en plus d'opportunités, de facilité à expérimenter. Donc, forcément, ouais, sortir un album, trouver des dates, faire des scènes de plus en plus grosses, toucher un public de plus en plus large. Ouais, c'est carrément ce qu'on a envie de faire, quoi. Ah, déjà, dans un premier temps, on vous attend le 23 décembre. Mais ouais. Carrément. Et j'espère que ça va vous plaire, quoi. Parce que nous, ça nous plaît. C'est que de la musique. C'est que de la musique. C'est que la musique.